Pourquoi SoccerStad.com est un outil indispensable pour nous parieurs pour analyser des matchs de football. Bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui je vous fais cette présentation sur un outil qui me semble intéressant et que je vais vous faire découvrir, SoccerStad.com, moi à titre personnel je l'utilise aussi quand j'ai des analyses à faire sur des matchs de foot, quand j'ai repéré des bons coups et c'est un outil totalement gratuit. Il y aura des petites pubs, forcément il faut bien qu'ils se rémunèrent, mais ne faites pas attention à ça, donc si vous prenez vos propres paris, si vous faites vos propres paris, vous savez que pour gagner il faut analyser, c'est un minimum, ce n'est pas une baguette magique, ce n'est pas en claquant des doigts qu'on va réussir à analyser des matchs et à trouver des opportunités. Donc sans analyse, ce sont souvent des paris coup de cœur que vous allez faire et qui ne reposent généralement sur aucun raisonnement fiable, c'est plutôt, vous allez jouer votre équipe de cœur, vous dites oui je le sens bien, je pense qu'ils vont gagner, bon bref, autant lancer une pièce pour savoir sur qui jouer. Et puis bon voilà, vous pouvez gagner de temps en temps, une fois par chance, même si je n'aime pas ce mot-là dans les paris sportifs, mais si vous n'avez vraiment pas analysé, oui forcément c'est de la chance et du hasard. Pour moi ce n'est pas la chance qui vous fera gagner sur le long terme, mais le professionnalisme que vous aurez. Donc aujourd'hui je vais vous donner un conseil pour analyser vos pronostics sur le football, il faut utiliser des stats, des stats, c'est vraiment important, ça fait partie de l'équipement que doit avoir un parieur professionnel. C'est pour cela que je vous présente aujourd'hui Soccerstat.com, c'est un outil que j'utilise pour analyser des pronos que je donne dans mon club aussi, je sais qu'il y en a d'autres qui l'utilisent, donc c'est pour cela que je vous en parle. Il y a beaucoup de statistiques, je vais vous montrer tout cela, c'est vraiment quelque chose de très complet. Donc là la base il est en anglais, mais ne vous inquiétez pas, vous pouvez cliquer sur le petit drapeau français ici et ça va vous traduire tout en français, surtout ici sur les dernières brèves. Donc vous avez là les championnats principaux, si vous voulez accéder directement aux différents championnats. Donc ok, c'est des abrévations en dessous, il faut connaitre un petit peu les drapeaux, mais si vous êtes passionné de sport ce n'est pas un problème, moi c'est comme ça que j'ai appris les drapeaux et les capitales de tous les pays. Là intéressant, vous avez quelques brèves, par exemple en Ligue 1 que Guingamp a gagné 3 de ses 4 derniers matchs, donc si vous suivez Guingamp vous le savez, si vous ne les suivez pas vous ne le savez pas forcément, donc voilà, si vous avez repéré un match d'une équipe contre Guingamp, faites attention, c'est un peu la forme du moment. En Ligue 1, toujours Montpellier a ouvert le score dans 10 de ses 12 derniers matchs, donc c'est quand même une stat aussi assez importante. l'Atletico de Madrid en Espagne a marqué 64% de ses buts, c'est énorme, c'est 2 tiers de ses buts dans la dernière demi-heure, donc tout ce qu'ils font aussi du live trading, quand vous analysez vos matchs en avant match, quand vous faites votre papier, on appelle ça faire un papier, c'est un peu comme le turf, et bien vous notez tout ça et vous savez que si vous êtes en live trading, et bien qu'il y a match nul, donc la cote de l'Atletico est peut-être monté par rapport à ce que vous avez repéré en avant match, et bien il y a peut-être moyen de faire un coup là-dessus, voilà, donc c'est à l'inverse, Everton en première ligne n'a concédé que 3 buts dans les 30 dernières minutes, donc vous savez que normalement Everton est assez costaud en fin de match, alors c'est dû à quoi, peut-être qu'ils ont une meilleure condition physique, après on pourrait épiloguer longtemps et on pourrait essayer de chercher par exemple les causes, mais c'est très intéressant à faire, donc vous avez ici aussi toutes les compétitions, tous les championnats que traite au soccer stat, bon c'est énorme, il y a les compétitions internationales, nationales, mais voilà, en Allemagne on va jusqu'à la régionale, même niveau en dessous, en Angleterre vous avez ici des U21, les femmes aussi, parce que le football féminin maintenant arrive et puis on peut jouer dessus, en Australie vous avez toutes les ligues, voilà, vous avez quoi encore, vous avez plein de choses, vous avez les championnats suisses, petit coucou à Florian le championnat de beige, petit coucou à Zenwin dans le club à Jonathan, qui sont spécialistes de ces championnats-là, donc vous avez énormément de choses, et plutôt que de perdre votre temps, aller chercher à droite à gauche des informations, des statistiques, aller sur SoccerStats, vous allez tout avoir en main pour faire votre papier, vos analyses, ça va être un gain de temps considérable, donc à mettre dans vos favoris, voilà, forcément. Donc, qu'est-ce que je peux vous montrer encore, donc là vous avez les matchs qui vont avoir lieu, donc toujours intéressant à en prendre en compte, vous avez ici, ça vous donne un petit résumé, vite fait, des différents championnats nationaux, avec ici la jauge, c'est pour vous dire où on en est dans l'évolution du championnat, parce qu'il y a des championnats qui se finissent quand d'autres commencent, voilà, c'est comme ça suivant les saisons, et vous avez le pourcentage de buts marqués dans les différents championnats, donc nous, si on est en France, on doit être au tiers du championnat en ce moment, quelque chose comme ça, on va regarder, 32%, bon voilà, pile poil, 33%, c'est le tiers, on est à 32%, il y a 2,52 buts marqués en moyenne en France, voilà, ce qui est pas mal, il y a certains championnats où on est quand même au-dessus, alors je voulais la Suisse, 3,45 buts, bon je le sais, à cause de Florian qui traite ce championnat là, on en avait discuté, il m'a dit que c'était assez prolifique au niveau des buts, donc pourquoi, après on peut se poser la question, c'est toujours intéressant, est-ce que c'est les défenses qui sont nulles, ou est-ce que les attaquants sont assez bons, bon c'est le championnat suisse, je ne pense pas qu'ils aient les meilleurs attaquants, donc c'est peut-être plutôt les défenses qui sont un peu plus faibles, donc voilà, pas mal de choses là-dessus, et vous pouvez, vous voyez ici, regarder les différents matchs qui vont avoir lieu, les jours qui vont arriver, donc ça on est sur la page d'accueil, il y a plein de choses à faire, par exemple si on clique sur France ici, donc France Ligue 1, France Ligue 2 ici, et F3 c'est national, la troisième division française, donc je clique sur le championnat de France, donc j'arrive ici, alors là, voilà, il faut quelques minutes d'adaptation forcément aussi, vous voyez toujours les publics ici, vous ne faites pas attention à ça, et vous avez, voilà, vous avez pas mal de statistiques, donc le tableau qui saute aux yeux tout de suite c'est celui-là, la forme du moment, les couleurs, vert c'était une victoire, orange c'est un match nul, rouge c'était une défaite, voilà, donc là vous avez le classement, vous avez encore quelques petites informations, comme Rennes a marqué dans 100% de ses matchs à domicile, alors moi je connais un peu la Ligue 1, donc Rennes, de souvenirs, n'ont pas encore perdu, je crois chez eux, ils ont quasiment tout gagné, ils ont fait un match nul, voilà, donc intéressant comme stade, vous avez d'autres stats ici, Monaco reste sur une série de 5 victoires à domicile, voilà, toujours important quand vous prenez aussi vos paris à marquer sur votre feuille d'analyse, voilà, donc il y a pas mal de choses ici à voir, vous avez les derniers résultats, donc vous avez, bon par exemple si je mets sur le point d'information, 7ème match consécutif 100 nul pour Nice, alors Nice c'est soit je gagne, soit je perds, donc là ils ont perdu 1-0, vous mettez le petit curseur, vous voyez que ici, Nice, voilà, ils avaient fait que gagner ici sur les 5 derniers matchs et là la défaite, voilà, qu'est-ce que je peux vous dire encore, vous avez des stats ici, là c'est les prochains matchs qui vont avoir lieu, ok, donc vous avez en gros les matchs gagnés, nul, perdu, vous avez le nombre de, le pourcentage de match, ils ont fait plus ou moins de 2,5 buts dans le match, dans les 4 derniers, vous avez la forme du moment, donc si vous cliquez sur stats, parce que vous voulez vraiment analyser le Lorient Monaco, et bien, vous allez arriver sur cette page là, qui est vraiment spécifique pour ce match là, et on vous montre les deux équipes en face à face, les derniers résultats, donc là, vite fait, on remarque quoi, que, bah oui, Monaco, même si je ne savais pas le classement des deux équipes, je regarde ça, je me dis, ok, Lorient c'est pas terrible, Monaco ça a l'air pas mal, voilà, première analyse, après il faut aller en profondeur, mais si vous ne connaissez pas le championnat, c'est sympa à regarder, point par match à domicile, 1 17 pour Lorient à l'extérieur, 1 67 pour Monaco, voilà, le nombre de, ici, ça doit être le nombre de points ou de buts marqués, non, ça doit être le nombre de points marqués entre, comment j'allais dire, domicile et extérieur, voilà, et puis, c'est pour ça que Lorient c'est pas terrible, parce que c'est pas terrible, il gagne 0,58 points par match, voilà, ici, vous avez les résultats à l'extérieur de ce que Monaco a fait, pour l'instant, sur une douzaine de matchs au total, qu'est-ce que vous avez d'autre, domicile extérieur, le classement, donc on voit que Lorient c'est pas terrible à domicile, Monaco c'est pas mal à l'extérieur, bon, voilà, une donnée encore intéressante, là, ça j'aime bien aussi, parce que c'est un gain de temps énorme, vous pourriez le trouver, ça, ce qui est dit, mais il faudrait vraiment analyser, alors si vous êtes spécialisé après dans une ligue, ben petit à petit, ces infos-là, vous les saurez, mais si vous commencez votre travail d'analyse, et vous voulez vraiment vous orienter vers une ligue, ben voilà, petit à petit, vous allez apprendre, par exemple, c'est marqué que 83% des matchs de Monaco ont un total de but supérieur à 2,5, bon, ben autant dire que ça, ça y va, et Monaco, ça a une force de frappe assez impressionnante, et que Monaco a marqué dans 83% de ses matchs à l'extérieur, et Monaco est venu dans la mi-temps, dans 58% de ses matchs, toutes ces infos-là, c'est très important quand vous analysez, donc après, bien sûr, faudra rajouter les compos d'équipe et tout ça, les blessés, mais déjà, au niveau stade, ça, ça vous marche le travail, ce site-là, voilà encore plein plein de statistiques ici, les buts de marque et les buts de concéder très importants, la moyenne des buts de marque et des buts de concéder, les over-under, donc plus ou moins de buts dans le match, 1,5, 2, 3,5, 4,5, ben on voit un petit peu, ben, ce que ça donne, voilà, qu'est-ce qu'on a d'autre comme statistiques ici, les scores à domicile, voilà, alors, je ne vous conseille pas de jouer sur les scores exacts, ou des lay, voilà, 0-0, comme on peut attendre, sur le long terme, vous ne gagnerez pas d'argent, voilà, c'est une certitude, j'ai essayé, moi, il y a des années, et c'est, voilà, sur le long terme, ça ne passe pas, et donc, le feuille de jouer, par exemple, sur des lay, 0-0, voilà, vous allez gagner très, très souvent, donc ça vous fait l'illusion que vous gagnez, mais sur des centaines de matchs, je vous le dis, vous ne gagnerez pas, donc comme ça, c'est réglé, et c'est du vécu, ensuite, qu'est-ce que vous avez d'autres, voilà, vous avez plein, plein de statistiques, les putes concédées avant la mi-temps, marquées dans chaque mi-temps, pas mal aussi si vous faites du, comment on appelle ça, du live trading, parce que ceux qui font du live, ils préparent les matchs en amont, il ne faut pas croire, ils ne vont pas faire du live comme ça, en s'engageant au hasard. Vous avez ici, bah, les quarts d'heure où les équipes sont prolifiques, d'accord, donc on voit que Monaco finit très fort ses matchs, voilà, c'est ce que je vois là avec les jauges, buts pour, entre la 61e et la 75e, il y en a 8, ici entre la 76e et la 90e, il y en a 12, alors qu'ils concèdent quand même moins de buts, voilà, ça me saute aux yeux, donc après, je ne sais pas ce que vous pouvez en faire de ça, mais on voit qu'ils finissent assez fort les matchs, voilà, après vous avez ici les différents classements, très important aussi, parce qu'un classement général ne reflète pas forcément ce que vaut l'équipe à domicile et à l'extérieur, elle peut avoir tout gagné à domicile et avoir tout perdu à l'extérieur, donc au niveau des paris, ça, ça joue aussi, voilà, donc bon, après, l'Orient, ils sont derniers, donc ils ne sont pas top à domicile et pas top à l'extérieur, forcément, ça c'est une certitude, mais on voit que Monaco, on va dire qu'ils sont en tête, enfin, deuxième en classement, bon, ils sont aussi bons à domicile qu'à l'extérieur, voilà, donc bon, là, c'est pas un match où il y a une équipe qui est plus forte sur la domicile et l'extérieur, c'est plutôt stable pour les deux, une attaque de feu, un 36 buts marqué pour Monaco, avec une défense intéressante, voilà, et sur les huit derniers matchs, ils sont à 16 points d'inscrit, voilà, ce qui est, veut dire, une bonne forme et l'Orient, bon, ils sont dans leurs standards habituels pour l'instant, donc vous voyez, c'est vraiment énorme au niveau des statistiques, il y en a énormément, donc là, après, vous pouvez, si vous voulez que les statistiques, parce que là, je vous ai scrollé, enfin, je vous ai montré tous les tableaux qui existent, mais vous pouvez ici cliquer sur ces petits onglets pour arriver directement sur ce qui vous intéresse, les buts, les mi-temps, le temps où sont marqués les buts, enfin, bref, voilà, c'est assez complet, admettons que vous vouliez juste voir ce que donne une équipe, sans comparer à une autre, on va prendre, allez, on va prendre Marseille, on va prendre Marseille, bon, voilà, vous avez la fiche, on va dire, technique, entre guillemets, statistique de Marseille avec tous les matchs joués depuis le début de saison, il y a du rouge, il y a du vert, il y a du jaune, voilà, donc là, vous vous dites, sans savoir le classement, bon, c'est une équipe de milieu de tableau, effectivement, Marseille, c'est une équipe, pour l'instant, de milieu de tableau, vous avez ici une courbe, pour montrer un petit peu, est-ce qu'ils sont en progression, est-ce qu'ils stagnent, bon, là, ils mettent une victoire à 2 points, mais c'est à 3 points, mais bon, vous voyez un petit peu que, voilà, ça a progressé un tout petit peu, là, c'est redescendu, pour Marseille, donc, c'est quand même assez stable, est-ce qu'ils vont acheter des joueurs, on verra bien pour la suite, et voilà, vous avez le calendrier des matchs futurs, donc voilà, Marseille est ici, douzième, donc oui, quand on voit la courbe, on pouvait se douter qu'ils étaient en milieu de classement, quand on voyait aussi les résultats qui étaient là, vous avez quoi, vous avez les séries en cours, là, c'est que sur les résultats de Marseille, voilà, les pourcentages de points, du but marqué, du but concédé, vous avez, bah, les performances de Marseille comparées, là, aux autres équipes, domicile extérieur, mais c'est vraiment sur Marseille, pareil, ici, le nombre des buts marqués, le total des buts dans les matchs, donc là, on remarque que, comme on liste tableau-là, total de buts égale 0, voilà, dans 50% des matchs à domicile, ben, il y a eu 0 buts, voilà, et on le voit ici, c'est très bien fait, vous voyez, après, ça vous dit, il y a eu, ils ont fait 6 matchs, il y a eu 3 fois 0-0 à domicile, donc 50%, c'est celui qu'on voit là, des matchs où il y a eu 0 buts, très, très intéressant comme stade, tout à l'heure, je vous ai montré aussi les buts par quart d'heure, mais là, c'est spécifique à Marseille, là aussi, ils poussent vraiment, ils poussent vraiment à fond, quand ils ont marqué les buts, en fait, il y a eu 3 buts pour égaliser, ils ont marqué 6 buts pour prendre l'avantage dans un match, et là, c'est pareil, mais dans le sens inverse, vous avez les meilleurs buteurs aussi intéressants, là, Gomis était blessé derrière moi, donc, comme vous n'avez pas votre meilleur buteur, qu'est-ce qui se passe, ben, vous n'allez pas forcément faire un super résultat, et je crois que Gomis, en étant absent au dernier match, alors, je n'ai plus en tête, mais qu'est-ce qu'ils ont fait, voilà, ils ont fait un piètre 0-0 contre Bordeaux, il s'est blessé à ce moment-là, ils ont été perdre 3-1 à Montpellier, qui n'étaient pas des foot de guerre, donc vous voyez que sans leur attaquant, vedette, ça a joué sur le match, et forcément, c'est normal, et là, vous avez des stades par rapport à Marseille, on n'a pas encaissé de buts dans 83% de ses matchs à domicile, et Marseille a marqué dans 83% de ses matchs à l'extérieur, ils ont perdu 2-3 de leurs matchs à l'extérieur, donc voilà, très intéressant comme stade, et là, les différents classements en général, domicile extérieur, le nombre de buts marqués, le nombre de buts encaissés, et on va dire un peu la forme du moment, le nombre de points qu'ils ont marqués, voilà, donc c'est vraiment très complet pour les équipes, alors j'ai parlé de Marseille, pour ne pas faire jaloux, je vais parler un petit peu aussi de Paris, vous voyez que là, on est beaucoup plus dans le verre, donc là, on peut se dire, c'est une équipe de 1er tiers de championnat, donc là, ils sont 3e forcément, quand on voit ça, voilà, et c'est la même chose, vous voyez, là, c'est le calendrier, les différents matchs à jouer, et vous avez exactement la même chose, ah oui, par rapport à Marseille, on voit la courbe, mais à Paris, voilà, c'est un peu par palier, c'est marrant de regarder ça, je ne l'avais pas vu avant, mais c'est un peu par palier, et donc ça progresse, et ça monte aussi au classement, ils se sont rapprochés de Nice et de Monaco, donc voilà un petit peu, bah, soccer stats, vous voyez, c'est quelque chose de, c'est quand même quelque chose de, pardon, de très complet, donc là, je vous ai donné énormément de statistiques, il y a beaucoup de statistiques, donc vous allez, voilà, vous pouvez vous perdre, moi, dans mon club privé, Paris gagnant, je vous dis spécifiquement les stats qui sont utilisées, ça ne sert à rien de tout de les utiliser, il y en a quelques-unes qui sont vraiment spécifiques, qu'il faut regarder quand vous analysez un match de football, voilà, il y a des tipsters aussi spécialisés en football belge et suisse, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, voilà, donc ils analysent aussi par rapport à ces championnats-là, très intéressant à voir la façon de travailler, et puis voilà, ça permet aussi, si vous, vous n'êtes pas encore à l'aise avec les statistiques, avec vos propres analyses, de regarder le travail que font les autres. Donc voilà, n'hésitez pas à rejoindre le club privé Paris gagnant pour découvrir quelles statistiques utilisent les parieurs pros, voilà, il suffit, pardon, de cliquer juste là, et si vous, voilà, si vous êtes sur YouTube, dans le lien au-dessus, si vous êtes sur Facebook, donc voilà, je vous invite à revisionner encore cette vidéo, et puis je vous invite aussi à nous rejoindre pour voir un petit peu comment progresser dans les paris sportifs, et là, voilà, je fais une vidéo spécifique, Soccer Stade pour le club, en analysant plus précisément les bonnes stats. Je vous dis à très bientôt dans le club privé Paris est gagnant, au revoir à tous !